Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Affen & Co, la collégiale de l'Affen. Aujourd'hui, on est au numéro 113 et on va aborder un sujet intéressant parce qu'un sujet d'actualité, un buzzword comme on dit, on parle de plus en plus de territoires apprenants et beaucoup d'entreprises internationales lancent des projets sur les territoires apprenants et donc qu'est-ce qu'on est derrière ce terme ? Est-ce que finalement il y a une nouvelle réalité ou finalement c'est un petit peu comme d'hab ? Et donc pour ça, on a une personne qui a pris la peine d'écrire un très bel ouvrage sur les territoires apprenants et qui va tout nous expliquer, c'est Denis Christol que nous connaissons depuis longtemps puisqu'il est déjà venu deux ou trois fois. Bonsoir Denis. Je ne pense pas être venu autant de fois que ça, mais c'est un plaisir de venir. Si, on t'enregistre au moins trois fois. Ah bon ? Je me rends pas compte, c'est un plaisir alors, ça veut dire qu'on s'est rencontrés. Ça veut dire qu'on s'apprécie encore après trois fois. Voilà, c'est bon, ça marche. Très bien. Denis, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. C'est quoi un territoire apprenant ? Alors, peut-être avant de parler du territoire apprenant, dire que la question de la proximité, elle est de plus en plus importante. Les territoires actuellement sont par toutes les vertus et ça serait même la maille juste pour un développement social plus harmonieux. Tu as peut-être lu le bouquin de Bruno Latour, Où atterrir ? Où atterrir ? C'est sur un territoire, forcément. Donc, la question du territoire, elle a au moins 20 ans d'âge. On commence à trouver des textes qui parlent de ça au début des années 2000. Et tu as également une recherche importante par le réseau international de l'intelligence territoriale qui a relevé plus de 420 définitions académiques et pratiques. Donc, ça, c'est quand même quelque chose important. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un territoire apprenant ? Ça veut dire, par exemple, pour compléter ce que tu dis, que l'Europe ne peut pas être un territoire apprenant parce qu'il n'y a pas cette proximité ? Alors, la proximité, c'est une valeur relative. Tu te sens proche d'eux. On le voit notamment dans la formation à distance où tu peux être proche parce que tu as des valeurs, des émotions, des réactions qui sont proches. Et donc, tu te sens proche malgré la distance. Donc, ce n'est pas forcément une proximité géographique. Ça peut être un petit peu plus émotionnel que ça. D'ailleurs, s'il y a autant de définitions, c'est que justement, le terme territoire apprenant est polysémique. Donc, certains disent qu'un territoire apprenant, c'est une utopie, une utopie éducative et politique. C'est-à-dire, le territoire va nous apprendre. Donc, moi, je m'intéresse au territoire parce que la définition que je donnerais, pour revenir à ta question, c'est un espace où tu peux apprendre ensemble et pour le bien commun. C'est comme ça que je le définirais. C'est plutôt… Tu vois, il y a deux grandes dimensions au territoire. Le territoire ressources qui est constitué d'équipements, de lycées, de collèges, d'experts, de tout un ensemble de personnes qu'on peut appeler des ressources. Et puis, le territoire projet, c'est-à-dire un ensemble d'envie, de motivation. Et comme je m'intéresse à l'apprenance avant tout, c'est-à-dire le désir d'apprendre, je m'intéresse au désir d'apprendre ensemble. Et le territoire est un vecteur extrêmement important. Mais il reste à construire une philosophie et puis une envie coopérative pour que ces territoires aillent vraiment dans cette logique de territoire projet. Parce que pour l'instant, on a beaucoup de territoires ressources. Ça veut dire aussi que ce n'est pas rattaché forcément à la terre, territoire. Non, tu peux avoir des territoires numériques. Alors, on parle d'un monde figital, qui est un néologisme qui combine le physique et le digital. Et souvent, les territoires apprenants mettent à disposition des ressources en ligne pour des apprenants, pour avoir une continuité dans le continuum d'apprentissage. La notion de territoire apprenant a cela d'intéressant qu'elle va aussi permettre permettre des liens entre des apprentissages formels permis par ces territoires ressources et puis des apprentissages plus informels qui se déclinent à l'occasion d'activités que tu peux mener dans une variété de lieux. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aussi, si tu veux compléter, c'est que tu as une variation de l'usage du mot territoire. Tantôt, le territoire renvoie à une réalité géographique. Donc, ça, c'est la terre dont tu parles. Tantôt, alors avec des toponymes, des noms de territoires, des villes, des régions, on peut avoir des villes apprenantes. C'est d'ailleurs un label de l'UNESCO ou des régions apprenantes ou des territoires apprenants. Donc, tu as ces éléments-là. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la façon dont le territoire se met en place, ça rentre avec la data dans les années 70. C'est vraiment là que le territoire vient remplacer en France, puisque j'ai écrit le bouquin sur le périmètre France, ça vient remplacer le territoire, la notion de pays et de régions qui étaient présentes avec l'idée d'une dimension culturelle. Et dans l'idée de territoire, il y a cette idée aménagiste. C'est l'aménagement du territoire qui est là. Et donc, c'est essentiellement les décideurs politiques et les administrations qui font le territoire apprenant. Donc, territoire apprenant, ça peut aussi se comprendre et ça se comprend surtout comme une politique publique d'aménagement de territoire pour rendre le territoire plus résilient, plus inclusif, plus sociable, plus connecté. Donc, on donne au territoire des tas d'adjectifs qui viennent le qualifier. Autrement dit, on détermine un territoire et une fois qu'on a un territoire, on le rend apprenant. Alors, je pense que le territoire, il participe des imaginaires des habitants. Donc, il préexiste à son aménagement. Il y a des gens qui sont là. Tu habites le territoire, tu résides sur le territoire, tu passes à travers le territoire. Donc, il se passe beaucoup d'activités sociales sur le territoire et les pouvoirs publics, les décideurs, notamment dans une volonté de lutter contre le décrochage scolaire ou un taux de demandeurs d'emploi trop élevés, essayent de penser à des circulations. Il y a des ressources qu'on va mettre en avant pour coordonner des moyens et obtenir des résultats. D'ailleurs, parfois, on parle de territoire agile. C'est d'être en capacité d'intégrer plusieurs priorités dans des décisions et de faire en sorte que cette apprenance devienne un vrai projet politique. C'est le cas, par exemple, d'une ville comme Évry ou Sergi. On voit que c'est des villes périphériques à la région parisienne qui se disent ville apprenante et qui décident d'investir et d'agréger des politiques publiques à cette dimension de l'apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui prenne la décision. Donc, il faut qu'il y ait un centre de décision, qu'il y ait un chef. Quand on dit une ville, c'est le maire, souvent, qui apporte un projet. Donc, est-ce qu'on démarre par justement un porteur de projet pour ce type de territoire apprenant ? Je dirais qu'il peut y avoir deux dimensions. Tu as la dimension du politique qui a une volonté, une inflexion, une vision dans les deux villes nouvelles. Alors, leur ville nouvelle, elle commence à être ancienne maintenant, mais on les appelle toujours comme ça. Il y avait cette volonté de créer un destin, une population grâce à cette visée d'apprentissage. Donc là, tu as un maire. Mais quand tu regardes, par exemple, le cas d'Évry, tu vois que c'est aussi une ville où tu avais déjà un substrat qui existait par le monde associatif. Je rappelle qu'Évry, c'est le territoire sur lequel sont très, très présents. On est tous en proximité. Les réseaux d'échange réciproques des savoirs. Donc, ce n'est pas neutre, ça. Sergi, c'est une grande université qui a été mise en place avec une volonté, là aussi, de faire de l'apprentissage et souvent associer de la recherche des fondements de la richesse du territoire. Donc, il peut y avoir cette volonté politique, mais qui vient souvent accompagner des volontés d'acteurs. Mais en même temps qu'il y a ces volontés d'acteurs, ce que je distingue dans mon ouvrage, c'est différents niveaux. Donc, je reprends le premier niveau, qui est le niveau de la planète, la planète apprenante, Gaïa, où finalement, des écosystèmes se mettent en place, interréagissent avec les autres. Un niveau macro qui est effectivement le niveau des grandes régions du pays qui se met en place. Quand on dit la France Startup Nation, c'est une volonté d'apprendre des nouvelles technologies, de se lancer. Et puis, tu arrives à un niveau méso, plus intermédiaire. C'est celui de la proximité, celui de l'environnement dans lequel tu connais les gens, où tu as des relations personnelles, où tu as un maximum d'interactions sociales. Et puis, à un niveau micro. Et sur ce niveau micro, tu peux avoir des acteurs de l'apprentissage, de l'innovation, qui soient associatifs ou qui soient des acteurs à l'intérieur d'institutions qui se fédèrent et qui se reconnaissent entre eux, qui se mettent en mouvement pour créer des projets. Donc, je dirais qu'il y a la rencontre de ressources et de projets qui fabriquent le territoire apprenant. Alors, quand tu décides de créer un territoire apprenant autour de bassins de vie où il se passe des choses, etc., où il y a des projets qui peuvent être communs, comment tu fais pour créer cet écosystème qui soit apprenant ? Alors, certains parlent de dispositifs géopédagogiques qui sont des partenariats hybrides avec un ensemble d'acteurs et d'une recherche de territorialisation de l'activité éducative. Par territorialisation de l'activité éducative, c'est l'idée de dire, est-ce que j'ai bien des ressources et des continuités pour que les individus puissent apprendre quand ils en ont besoin ? Alors, la continuité, elle peut être géographique. Donc là, c'est la répartition d'équipements médiathèques, bibliothèques, lycées, collèges, écoles, universités sur le territoire. Mais ça peut être aussi de la continuité dans le temps. C'est-à-dire, est-ce que je réponds aux besoins des plus jeunes, des anciens, des seniors ou en termes de statut pour des demandeurs d'emploi, pour des cadres en accélération de carrière ? Donc, il y a ce dispositif, finalement, tu as ce regard de géolocalisation, si je peux utiliser ce mot, des activités éducatives. Mais tu as également… Et tu trouves qu'effectivement, dans toutes les régions, si on prend un niveau régional, il y a une grosse différence. Quand tu prends les 13 régions de France, elles font à peu près toutes pareilles. Alors que c'est depuis 1982 où ils se sont dotés de ces pouvoirs de coordination qui ont évolué avec le temps, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas territorialisés, non ? Alors, pas toujours. Et puis, ce n'est pas si facile que ça, la territorialisation. On le voit notamment, par exemple, avec les grandes régions, les grandes régions qui se sont mises en place en France. Si je prends, par exemple, la région Languedoc-Roussillon, c'est une très, très grande région. Quand tu vas d'un bout à l'autre de la région, c'est peut-être cinq heures de voiture. Et donc, tu n'as pas vraiment territorialisé. Ce n'est pas parce que tu as créé un ensemble administratif que tu as territorialisé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une part de l'activité qui passe par des initiatives individuelles, associatives, entrepreneuriales, qui vont à des micro-niveaux, niveau, à des échelles plus petites, créer des dynamiques qui viennent se mettre dans les grandes mailles pensées par l'État ou par les régions. Et donc, c'est cette rencontre des mailles, des grandes mailles régionales et puis plus micro qui produisent un tissu favorable à la prenance. Après, on observe, et c'est très suivi également par les conseils régionaux, des cartes de tiers-lieux, de Fab Lab, de Living Lab, de tout un espace de coworking, des lieux intermédiaires qui apparaissent sur ces territoires, qui sont des lieux multifonctionnels, qui vont permettre à la fois de faire son CV, de créer un projet, de rencontrer d'autres personnes, éventuellement même de manger, de passer des temps conviviaux. Et donc, cette multifonctionnalité des lieux, elle participe à ouvrir la curiosité des individus et probablement à nourrir leurs imaginaires. Le bouquin, je l'appelle Territoire apprenant, Imaginaire et usage pour apprendre ensemble, parce qu'une part des potentialités des territoires passe par l'imagination. Je pense qu'on est passé d'un monde de projection, ça c'était le monde de la data des années 70, où tu projettes l'équipement des territoires à un monde d'imagination. C'est-à-dire que là, tu vas donner plus la carte aux acteurs du territoire, aux individus qui vont pouvoir, eux, imaginer leur destin et leur futur. Puisqu'il y a une forme de défiance par rapport à des grandes politiques publiques dont tu serais une cible. On n'a plus envie d'être des cibles, on a envie d'être des acteurs. Et comment tu fais pour faire rêver ? Alors, il y a énormément d'exemples qui sont proposés. Chacun des lieux dont je te parlais, des écolieux, des espaces de coworking, des labs vont de plus en plus utiliser des méthodes de design ou de co-design, voire de participatory design. Tu vois, je distingue le co-design qui nous vient des méthodes américaines avec une idée marketing très forte du participatory design qui vient plutôt du monde scandinave. Et là, c'est très intéressant. Tu trouves des textes dès les années 70 de chercheurs scandinaves qui mettent en évidence la fabrication de la société par les citoyens eux-mêmes. Et donc, c'est des méthodes où tu rassembles les gens et où tu crées du projet avec eux. Et donc, tu fabriques ce territoire-projet dont je parlais. Donc, tu les fais rêver dans l'immersion dans la nature, en imaginaire, par des moyens, par des métaphores, par des moments de réunion et de partage. Il y a beaucoup de dialogues en intelligence collectif qui se mettent en place et qui vont permettre à tout un chacun de prendre un rôle et de voir qu'il y a des choses possibles à plusieurs. Est-ce que tu ne dirais pas que c'est quelque chose qui vient de la culture et que la culture, par exemple, française, qui est une culture centralisée, n'est pas la même que celle des pays scandinaves ou des pays anglo-saxons, qui sont des cultures de l'individu, de l'engagement. Nous, on a un autre modèle qui serait plus latin. Et donc, finalement, il faudrait que ce soit Startup Nation qui vienne d'en haut pour inciter ce que la base puisse s'impliquer. Je pense que tu mets le doigt sur un point essentiel. Je te parlais des différents niveaux. La planète, bon, OK, les niveaux macro qui sont très structurants, quelque part, qui fabriquent des ressources, mais qui les fabriquent souvent selon des visées adéquationnistes. C'est-à-dire, il y a des demandeurs d'emploi, on crée des formations et donc, ça va nécessairement se rencontrer. Est-ce qu'on a besoin véritablement de ressources ? Parce que finalement, de plus en plus, les contenus vont être gratuits. On en trouve plein qui sont assez intéressants. Les MOOC avec FunMOOC et des choses comme ça. Est-ce qu'il ne manque pas plutôt une histoire à raconter, un imaginaire ? Alors, tout à fait. Donc, cet imaginaire, justement, c'est ce qui va permettre de rêver. Donc, dans son bouquin, la fin des grands récits, Lyotard décrit la postmodernité. Et donc, il nous dit finalement le grand récit de la famille, de la patrie, de l'école, de l'entreprise. Ça vole en éclats. Et à la place se met une multitude de petits récits à des échelles beaucoup plus locales, d'où l'importance du territoire et de la proximité du territoire et de la proximité au récit. Et donc, on passerait d'une société à lien fort, donc un filet avec des cornes très solides, à une société avec des petits liens très tressés, très tissés. Et le maillage d'un territoire apprenant, c'est la multiplicité d'initiatives à des micro-échelles portées par un ensemble d'acteurs individuels, voire par des institutions qui agissent et font des choses. Par contre, on a quand même besoin des ressources parce que même si on a des MOOC gratuits, des ressources en ligne, etc., d'une part, il faut que quelqu'un les fabrique. Donc, il faut quand même des gens pour le faire et puis avoir le souci de ces initiatives en train de se faire pour fabriquer des ressources pour eux. Donc, l'exemple des colibris qui fabriquent beaucoup de ressources libres, gratuites. Il y en a plein comme ça. Je cite les colibris parce qu'ils font un travail remarquable. Et puis, tu peux avoir aussi des acteurs à l'intérieur d'universités ou à l'intérieur d'administrations, voire même d'entreprises qui fabriquent pour le bien commun des nouvelles ressources. Donc, ça, c'est très intéressant parce que les territoires apprenants révèlent les communs, les communs de la connaissance et tous les acteurs vont aller se servir dans ces communs pour fabriquer leurs micro-projets. Donc, je dirais que dans ce moment-là, il y a l'idée pour les pouvoirs publics d'accompagner, c'est-à-dire plutôt que de prétendre piloter les motivations et les envies et les projets des individus, peut-être plutôt d'être à leur écoute et de se dire par rapport à ce que j'entends, je vais créer des ressources que je qualifierais de compostables, c'est-à-dire de réutilisables, de déformables, de façon à ce que les acteurs de terrain puissent s'en saisir et les utiliser. Et cette logique, on la voit beaucoup. Par exemple, la DITP a fabriqué des boîtes à outils de conduite de projet. La Fondation de France fait des appels à projets, par exemple actuellement sur le climat, l'écologie, en disant que tout acteur qui a envie de porter un projet peut le faire. Et dans tout acteur, c'est assez étonnant, il met aussi des collectifs informels. Avant, tu aurais pu avoir des gens sérieux, universités, entreprises, institutions. Là, des collectifs informels, ça apparaît. Tu vois, on voit apparaître des logiques où on cherche à les capter, les imaginaires, les motivations, plutôt que de chercher à recruter des personnes pour rentrer dans ces dispositifs géolocalisés dont je parlais tout à l'heure. Donc, du coup, les pouvoirs publics, l'État, peuvent devenir des facilitateurs de territoires que, pour le coup, je qualifierais de capacitants, c'est-à-dire donnant envie et possibilité d'agir, voilà, plutôt que de prescrivant des solutions. Bien sûr. Alors, l'élément, c'est un peu le haut et le bas doivent se retrouver quelque part, il doit y avoir une certaine cohérence. Et là, tu parles beaucoup du secteur public avec une foi dans l'université, qui t'honore, et le privé dans tout ça. Tu as aussi plein d'initiatives. Je pense à quelque chose, je ne sais pas si tu connais Village by CA. Oui, j'y étais. Tu y étais ? Bon. Un réseau de villages qui cherchent à promouvoir des start-up. Et donc, le CA, c'est le Crédit Agricole, bien sûr. Et donc, ils vont soutenir et dynamiser une dynamique de start-up. Donc, tu as de plus en plus des incubateurs d'entreprises portées par des grands groupes dans des logiques d'innovation qui visent à fabriquer les futurs licornes, les futurs pépites qui vont enrichir, bien entendu, le grand groupe qui les soutient, mais toute la communauté qui les abrite. Donc, ça, c'est quelque chose qui se met en place. On voit également dans le privé ce qu'on appelle des entreprises à mission qui commencent à se mettre en place avec des labels de responsabilité sociétale de l'entreprise qui visent à dire que vous travaillez pour vous, certes, mais aussi pour le territoire qui vous abrite. Donc, tu as également beaucoup d'initiatives dans le secteur privé qui s'intéressent de plus en plus au développement harmonieux du territoire. Et ils sont un petit peu poussés par leurs propres collaborateurs, leurs propres fournisseurs, leurs propres clients, mais également par les normes, bien entendu, pour aller dans ce sens-là. Et tu trouves que, finalement, il y a, dans les projets qui sont proposés, ça marche ? Si, par exemple, on prend le groupe Accor, qui a un très, très beau travail en recherche et développement, où il fait beaucoup d'émulation, etc., il a raté Airbnb, et finalement, est-ce que c'est au grand groupe de porter ça ? Ou comment est-ce qu'on peut laisser la main au petit groupe et trouver le lien ? Alors, effectivement, les grands groupes sont sur des logiques de recherche et développement. Donc, c'est des logiques pilotées, c'est des logiques de projection. Moi, je te parlais de logique d'imagination. Donc, à chaque fois que quelqu'un veut capter l'intérêt et l'initiative, il développe du projet, de la projection, mais il risque de couper l'imagination. Donc, pour que l'imagination prenne la main, il te faut une part de liberté, une part de risque. Donc, tu as de plus en plus d'acteurs qui se disent « je vais accompagner » et qui arrivent à comprendre que si on se met dans une logique du don contre don, d'une certaine façon, je vais donner, je vais encourager, je vais soutenir, il y a quelque chose qui me reviendra. Et non pas de « je contrôle ma mise et du coup, il va me revenir quelque chose parce que je serai au capital de telle entreprise ». C'est des nouveaux modèles, je trouve. Un peu sur le modèle de Google, quand il mettait 20% de son personnel en disant « faites des projets personnels, puis après on peut… » Est-ce que c'est un peu ça ? Il y a un peu de ça, il y a un petit peu de soutenir dans les normes RSE. Est-ce que vous encouragez vos propres collaborateurs à s'investir dans des logiques associatives ? Donc, ça, ça fait partie des nouvelles orientations, des nouvelles questions qu'on se pose. Et on sait que quand tu apprends pour quelque chose qui te tient à cœur, tu peux aller beaucoup plus loin. Donc, en cela, ce type de démarche va soutenir une envie d'apprendre. Et typiquement, quand ça se démultiplie dans le secteur privé, dans le secteur public, dans les universités, il se passe des choses formidables, Stéphane, dans les universités. Mais on revient. On revient. Dans des écoles privées, je pense à Humanicité, par exemple, pilotée par Georgie, dans le Nord. Tu regarderas cet exemple. Oui, absolument. Tout à fait. Tu as raison. C'est remarquable. Donc, tu vois que ça bouillonne quelque part. Et moi, c'est ce bouillonnement-là que j'appelle territoire apprenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vivant. Pour moi, un territoire apprenant, c'est quelque chose d'organique. Tu ne pilotes pas complètement ce qui se passe. Tu crées des conditions, des espaces de dialogue, des possibilités. Tu dotes de ressources. Tu encourages. Tu protèges un peu des acteurs innovants qui proposent des façons d'apprendre nouvelles. Et puis, dans cet ensemble, naissent des meet-ups informels, des rencontres d'acteurs informels qui se réunissent autour d'un sujet qui les concerne. Et finalement, l'apprentissage devient une fonction dérivée de l'engagement. Tu vois, avant, on disait vous allez apprendre, donc il vous faut être motivé. Et on cherchait les recettes de la motivation. Et là, c'est plutôt on cherche les questions qui comptent. Et quand on a ces questions qui comptent, alors les gens s'engagent et ils se motivent tout seuls. Et ils vont apprendre. Et ils vont le faire d'autant plus qu'ils sont à plusieurs et qu'ils le font et qu'ils apprennent ensemble. Et tu dirais que le territoire, face à la mondialisation, il va être broyé par la mondialisation. Ça va être un acteur majeur de cette mondialisation. Comment tu positionnes ça ? Alors, c'est vrai qu'on a des diman... Alors, je ne suis pas un géopoliticien, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, je ne parle qu'avec mes modestes connaissances sur le sujet. C'est très faible. Ce que je perçois, c'est que tu as des grands acteurs qui, dans le domaine de la mondialisation, jouent des... Alors, on a les GAFAM, mais on a aussi les Chinois qui s'y mettent. Donc, tu as déjà les outils. Tu vois déjà, et le Covid a montré, comment les outils permettaient de piloter et de stiphonner des données. Donc, comment résister à ça ? C'est très difficile. Ça, c'est qu'un aspect. Après, tu as les ressources, les matières premières. Là aussi, comment tu contrôles des matières premières ? Dans un pays comme la France, tu contrôles très peu de matières premières ou de façon très difficile. Et puis, tu as des industries stratégiques, que ce soit de l'électronique, de la production d'avions ou de hautes technologies. Donc, tu as quelques secteurs comme ça qui jouent à un niveau international très, très fort et qui, d'un autre côté, regardent quand même ce qui se passe sur le territoire et qui changent leur façon de penser un peu poussée par la société. Total a changé de nom. Je ne sais pas si tu as vu récemment. Maintenant, c'est Total Energy. Il ne s'appelle plus Total, mais Total Energy. On voit qu'ils veulent diversifier. Donc, ils changent du modèle tout pétrole pour avancer dans le tout énergie. Et du coup, ils sont amenés à développer des initiatives locales pour leur trouver des idées, des façons d'avancer sur ce nouveau mix énergétique. Donc, je pense que tu as... C'est une croyance parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout dans la géopolitique. Tu as cette rencontre de grands groupes qui sont implantés malgré tout sur des territoires et qui vont aller puiser sur des territoires des solutions. Donc, tu as un aller-retour qui peut opérer entre les forces vives sur le terrain, qui imaginent. Et puis, ces grands groupes qui, peut-être à force d'expertise, ont oublié d'imaginer du futur. Absolument. Et c'est pour ça qu'effectivement... Alors, Eric Schmitt dit qu'il y aura deux mondes et puis le reste suivra-en. C'est les États-Unis et les Chinois. Et tout le monde seront des sous-produits. Et donc, certains parlent de colonisation et d'acculturation parce que s'ils sont maîtres des produits, c'est Cloud Act. Ce qui fait que si on prend les produits américains, ce qui est plutôt notre tendance aujourd'hui, dans ces cas-là, les Américains ont le droit de vie et de mort sur nos outils et nos produits. Et on en est responsable, c'est ça le Cloud Act. Et donc, finalement, on devient une colonie américaine. C'est ce que certains craignent en se disant, le territoire, ça peut être la nation pour reprendre des valeurs dites nationales. Ça peut être aussi quelque chose qui est plus localisé. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est cette façon de se dire, unissons-nous. Créer un type du monde entier, unissons-nous, pour parodier. Et faisons ensemble. Et en faisant, déjà, on est dans un mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui crée du territoire, même dans des territoires qu'on dit des zones ou des friches. Donc, ça ouvre des portes à condition d'être à plusieurs. Absolument. C'est apprendre ensemble la ligne de base. Ça, c'est top. Merci beaucoup, Denis. T'en prie. On a été plus court parce qu'il y avait des contraintes horaires. Donc, merci de ceci. Si on veut te joindre, alors si on veut aller plus loin, d'abord, ton livre qui est sorti aux éditions ? Édition Territoriale. Édition Territoriale. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. C'était tout récent parce qu'il est en janvier, je crois. C'est ça, oui. Et si on veut te contacter parce qu'on trouve ça passionnant et qu'on a plein d'idées, plein de questions à te poser, comment est-ce qu'on fait ? Écoute, on me trouve assez facilement en ligne. On tape mon nom, puis je suis sur LinkedIn. J'ai un blog aussi, 4crystalloverblog.com, où je publie régulièrement des billets. Puis, dix ans, je publie un billet par jour. Très bien. Voilà. C'est une chibli, tu vois, de travail. Non, exactement. Moi, je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais toutes les semaines, des articles. Donc, très bien. Donc, merci beaucoup, Denis. En tout cas, ça a été vraiment passionnant. Comme précédemment, ça permet de réfléchir, de brasser un peu des idées. N'hésitez pas à tout le monde à ne pas se placer dans vos commentaires et à faire connaître aussi le blog. Et Denis, qui est très connu, mais qui peut aussi profiter de ceci, parce que c'est des sujets dont il faut se positionner, en faire quelque chose. On est pour, on est contre. Ce n'est pas gênant. Simplement, comment est-ce qu'on aborde ce sujet ? Et on aura l'occasion d'avoir d'autres opportunités dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Merci, Denis. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.